Salut c'est Quad9, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Ce fut une longue bataille acharnée qui a duré des années et des années est acculminée le 1 octobre par une décision prévisible en sa faveur. L'artiste belge Delphine Buell a au gain de cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ceci l'a fait cacher de roi Albert, qui a porté cette affaire devant le tribunal de Bruxelles pour faire reconnaître la paternité de l'ancien roi de Belgique. En effet la justice belge a reconnu Delphine Buell comme la quatrième enfant de l'ancien roi des Belges Albert, qu'il faudra désormais appeler Delphine de Saxe-Coubourg-Gotta, doté désormais d'un nouveau statut que l'artiste de 52 ans espérait beaucoup depuis ses 17 ans et pour lequel Delphine Buell s'est battue avec beaucoup de courage depuis plusieurs années après le refus catégorie systématique de l'ancien roi de Belgique de la reconnaître comme membre officiel de clon royal belge. Dans une interview pour Le Quotidien, Belge le soir, Delphine de Saxe-Coubourg-Gotta s'est exprimée à cœur ouverte pour la première fois depuis cette décision. Si la princesse de Belgique explique, avoir vécu une certaine célébrité de la honte est une perte d'estime de soi. Seul se raconte également être rassuré quant à cette décision attendue depuis longtemps qui va lui permettre dans l'avenir de pouvoir vraiment commencer à vivre. Delphine de Saxe-Coubourg-Gotta va plus loin dans sa réflexion question sur la place que Delphine Buell tiendra au sein du clon royal belge. C'est-ce qu'il a ajouté dans le journal belge « Je ne suis plus de temps de notre attente et je ne demande plus rien ». Ces démarches auprès du tribunal s'arrêtent, donc ici pour le moment. L'artiste belge voit également ses enfants être eux aussi, reconnus par la Cour d'appel de Bruxelles comme membre officiel de la famille royale belge et arrêtés de titres de noblesse. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt. Merci, à très bientôt.